Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Aujourd'hui, on part direction la Bourgogne. J'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Gaget, directeur général de la maison Louis Jadot. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être déplacé jusqu'à nous, ici à Paris. Pour tout simplement commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, qui tu es. Thibaut Gaget, j'ai grandi en Bourgogne. J'ai été immergé dans le monde du vin depuis tout petit, de par ma famille qui est en Bourgogne et impliquée dans le vin depuis très longtemps. J'ai grandi à Beaune, puis étudié à Paris, à Lyon, à Reims. Paris, Lyon, Reims, trois villes d'études. Tout à fait, trois villes d'études. Si on décompose, ça fait quoi comme parcours ? Ça fait licence d'éco-gestion avec une année d'Erasmus en Allemagne, donc j'ai oublié de mentionner ma troisième année de licence. Et puis, Sub de Corinse et un lycée à Paris. Avec notamment d'ailleurs une expérience chez Bollinger, lorsque j'étais à Sub de Corinse. Donc, ce qui m'a permis de mettre les pieds dans le monde du vin assez vite avant de rentrer dans la vie active. Et après avoir été diplômé, je suis parti en fait en Chine. J'ai eu l'opportunité de travailler pour un importateur de vin. J'y ai passé trois ans. C'était quelle année à peu près ? C'était en 2009, 2010, 2011 à Shanghai. Donc, c'était déjà un marché qui était assez important, très dynamique au niveau du vin. C'était quoi le contexte ? Tout à fait, c'était vraiment la fin d'une époque assez incroyable pour le vin, notamment pour les vins de Bordeaux, qui étaient très forts à l'époque en Chine, qui restent très importants aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, il y a eu une dizaine d'années où le business pour les vins de Bordeaux s'est beaucoup, beaucoup développé de manière exponentielle. Et donc, j'y étais à la fin de cette période. Et donc, trois ans où j'ai vendu du vin, pas que des vins de Bordeaux, mais notamment des vins de Bordeaux. Notamment le millésime 2009 et 2010 qui étaient deux grands millésimes. Moins difficiles à vendre que les autres. Tout à fait. Mais voilà, donc très, très belle expérience à Shanghai, dans une ville hyper dynamique. Donc, pour un premier job, c'était extrêmement intéressant. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment en Chine, à Shanghai, que j'ai réalisé que c'est dans le vin que je voulais travailler. Même si, encore une fois, ça m'a toujours intéressé puisque j'ai grandi dans ce milieu. Mais voilà, donc trois ans vraiment très enrichissantes. Trois années très enrichissantes. Et puis... Et attends, alors avant d'arriver sur une expérience par la suite, c'est marrant parce que bon, quand on est en Bourgogne, quand ensuite on fait un stage, peut-être c'était un stage, je suppose, chez Bollinger. On a déjà l'impression que le parcours est tracé, mais non, t'as pris ta décision. Tu penses, enfin, aujourd'hui, avec ta prise de recul, c'est de te dire, non, ma décision s'est prise. Quand j'étais là-bas, j'ai travaillé dans le vin pendant trois ans et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire ma vie. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de pouvoir apprendre sur le vin, d'apprendre sur une région, à l'extérieur de la région, hors de son pays, parce que ça permet d'avoir une perspective qui est très intéressante. Et évidemment, je suis rentré ensuite et j'ai beaucoup appris en étant sur place, mais ça m'a donné vraiment une perspective intéressante d'apprendre sur la Bourgogne et sur le monde du vin en général, hors de mon pays. Oui, comprendre un marché extérieur, voir comment ça fonctionne en dehors de Bourgogne, en dehors de France, en dehors d'Europe même, c'est toujours des défis aussi intéressants. Et du coup, c'était l'ère de la Bourgogne ? Et du coup, la Bourgogne commençait, c'est vrai qu'elle n'avait pas la réputation qu'elle a aujourd'hui, mais c'est vrai que la Bourgogne commençait à s'exporter en Chine, donc j'ai vu les prémices lorsque j'y étais. Super. Et en fait, après ces trois années, j'ai vraiment eu envie d'apprendre plus sur la partie technique, puisque je n'ai pas fait de formation vitivinicole. Donc j'ai décidé de faire deux vinnifications, ça c'était en 2012, donc j'ai passé six mois en Nouvelle-Zélande et six mois en Oregon, hémisphère sur l'hémisphère nord, en tant que caviste dans deux domaines différents, donc suivi des vendanges et des vinnifications dans deux domaines. Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand tu fais deux hémisphères sur un an, tu as le temps de vivre deux vinnifs parce que c'est à des moments complètement différents, c'est à six mois d'écart. Oui, tout à fait, donc ça permet en une année de faire deux vinnifications, et puis dans deux régions très différentes. La Nouvelle-Zélande et l'Oregon, donc je n'ai pas choisi ces deux régions par hasard, puisque étant bourrinant, l'objectif c'était de se focaliser sur une région où le pinot était planté et le pinot avait une certaine réputation. Donc voilà, deux très très bonnes expériences et qui m'ont permis d'apprendre plus sur la partie technique, qui n'est pas mon métier aujourd'hui, mais qui est très important évidemment quand on travaille dans le monde du vin. Et tu es parti dans quel domaine là-bas ? Alors je suis en Nouvelle-Zélande, c'est John Forest, qui est basé à Malboro, mais qui a aussi des vignes dans l'île du Nord, dans les Dimple Gravels, et puis aussi qui a quelques parcelles dans le sud, à Central Otago. Voilà, je l'ai rencontré en Chine, en fait j'ai vendu aussi ces vins en Chine, donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et puis en Oregon, je suis allé chez les Bourguignons, chez la famille Drouin, que je connais très bien, et donc j'ai passé six mois avec Véronique Drouin, et très très belle expérience, dans un des grands domaines de l'Oregon. Génial, ok. Et donc tu as fait six mois, six mois, et puis après tu es rentré en France ? Alors après j'ai fait un petit saut aux Etats-Unis, à New York, où j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an pour un importateur de vins, notamment l'importateur de la maison Louis Jadot, basé à New York, et voilà, j'étais sur la partie Brand Management, où je m'occupais principalement de Louis Jadot, et puis de Tétinger, puisque Cobrand, qui est l'importateur de Jadot, est aussi l'importateur de Tétinger. Et très belle expérience, donc basée à New York, mais j'ai pas mal rayonné sur le pays, et ça m'a permis de comprendre notamment le système américain, le street-tier system, avec l'importateur, le distributeur, le retailer, qui est un peu particulier, mais qui est intéressant, et puis c'est le plus gros marché pour la Bourgogne, c'est un marché historique, mature, très intéressant, assez complexe, donc cette expérience a été super enrichissante pour moi. Oui, c'est un parcours, enfin, on n'est pas à la fin d'un parcours, ou plutôt au début, mais ça fait quand même déjà une différence d'expérience, d'endroit dans le monde, qui permet d'avoir une vue vachement éclairée de ce qui se fait dans le monde, et en termes de production, et en termes de commercialisation, quoi. Oui, tout à fait, j'ai beaucoup de chance, et d'ailleurs je recommande à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le vin, s'ils ont l'opportunité de partir à l'étranger, et de travailler soit dans la partie production, soit dans la partie commercialisation, parce que c'est vrai qu'encore une fois, ça permet d'avoir une perspective très intéressante, et aujourd'hui, le vin, en général, le vin français, le vin de Bourgogne, mais pas que, évidemment, est exporté partout dans le monde, donc non, c'était clairement une très belle expérience, avant de revenir en Bourgogne en 2014. Ok, donc c'était à la suite de cette expérience qui a duré combien de temps à New York ? Qui a duré un peu plus d'un an, voilà, donc courant 2014, je suis rentré chez Louis Jadot, donc à Beaune. Et donc, tu arrives à Beaune, et ton rôle quand tu es arrivé ? Et j'arrive à Beaune, alors j'ai eu, donc aujourd'hui je suis directeur général, mais avant d'être directeur général, puisque c'est tout récent, c'est au début de cette année, j'ai eu pas mal de, j'ai fait pas mal de choses, en premier sur la partie export, donc j'ai été responsable export, je me suis occupé d'un certain nombre de pays, notamment en Asie, ou notamment, quelques liens, notamment la Chine, puisque j'y avais passé quelques années, et ensuite j'ai repris la direction de toute la partie commerciale, export puis France, et puis ensuite, j'ai pris un peu plus de responsabilités, et depuis le début de l'année, je suis directeur général, donc avec une responsabilité assez large, je travaille avec notre nouveau président Thomas Setter, qui a rajouté l'entreprise à la fin de l'année dernière, et évidemment avec toute l'équipe de la Maison Louis Jadot, puisqu'on ne peut pas réussir sans une équipe, et une des forces de la Maison Jadot, c'est clairement l'équipe que nous avons. Et avant du coup de passer à la présentation de la Maison Louis Jadot, moi ça m'intéresse de savoir ce que t'as apporté ces différentes expériences, notamment internationales, dans aujourd'hui, le rôle que tu as de direction générale, dans une maison de vin qui est connue, qu'est-ce que tu as allé chercher, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui t'a enrichi à travers ces différentes expériences ? Ce qui m'a enrichi dans ces différentes expériences, c'est d'abord la découverte de beaucoup de marchés, la rencontre de beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur des vins espiritueux, et ça m'a permis de créer un réseau, de comprendre l'environnement mondial du vin, et encore une fois, aussi de réaliser qu'en Bourgogne, on a beaucoup de chance, et on est dans une région qui, aujourd'hui, a plutôt le vent en poupe, et je pense que ça m'a permis aussi de réaliser à quel point on était chanceux d'être en Bourgogne, et je crois que c'est important de garder ça en tête, on a beaucoup de chance, donc on se doit d'être irréprochable, notamment sur la qualité de nos vins. Oui, et c'est comprendre à quel point on est regardé aussi, parfois, de l'étranger, observé, admiré même, peut-être. Bien sûr, la Bourgogne, c'est la référence pour beaucoup, beaucoup de producteurs de vins. Voilà, j'ai passé un peu de temps en Nouvelle-Zélande, un peu de temps en Oregon, et c'est vrai que les winemakers du monde entier sont très intéressés par la Bourgogne, ont une très belle image de la Bourgogne, s'intéressent beaucoup à la Bourgogne, ont une certaine admiration pour la Bourgogne, et donc oui, c'est vrai qu'en voyageant, en passant du temps hors de mon pays, ça m'a permis de réaliser ça. Est-ce que ça augmente peut-être aussi un peu l'attachement à la région ? De se dire, ouais, mais en fait, quelle chance j'ai d'être... Oui, bien sûr, je suis très attaché à ma région, parce que j'y suis né, j'y ai grandi, et une partie de ma famille y est depuis très longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr, je suis très heureux d'être rentré en Bourgogne, mais je suis très content aussi de voyager et de passer pas mal de temps à l'étranger, parce qu'encore une fois, notre métier, c'est un métier de contact, donc il faut aller voir tous nos clients qui sont aux quatre coins du monde. Et c'est vrai qu'il y a une suite logique dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ton parcours et ton arrivée à la tête de la maison Louis Jadot, ça peut peut-être sembler presque une évidence de parcours et de choix et d'arrivée, mais c'est quand même aussi pas forcément un chemin qui est toujours facile. Donc il y a peut-être ça aussi à mettre en avant un petit peu, de se dire, bon, ben voilà, je suis arrivé là, mais bon, il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup de déplacements, etc., à l'étranger, pour se former, pour arriver à un tel niveau aussi dans le monde des vins. Bien sûr, et puis on apprend tous les jours. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc je crois qu'il faut rester très lucide. Mais évidemment, cette expérience m'a beaucoup apporté, c'est clair. Écoute, on arrive donc vraiment sur la maison Louis Jadot. Avant de présenter peut-être le lien quand même, ta famille avec la maison, est-ce que tu peux nous présenter cette maison qu'est la maison Louis Jadot ? Bien sûr, la famille, c'est une entreprise familiale et ça, c'est très important. Trois familles ont eu un rôle et ont encore un rôle très important pour l'entreprise. Déjà la famille Jadot, qui est la famille fondatrice, il y a plus de 160 ans. Trois générations de Jadot se sont succédées à la tête de l'entreprise. Et voilà, c'est une famille qui est encore propriétaire d'un domaine de vigne, le domaine des héritiers Louis Jadot. Et cette famille a, dans les années 80, au début des années 80, décidé de vendre l'entreprise à une famille américaine. Deuxième famille très importante pour l'entreprise, la famille Kopf, qui aujourd'hui est la famille propriétaire de la maison Louis Jadot. D'accord. Et qui est la famille qui a commencé à importer les vins Louis Jadot aux Etats-Unis avant, bien avant d'acheter l'entreprise, puisque c'était juste après la fin de la prohibition. Ok. Donc il y avait un lien très fort entre cette famille et la famille Kopf. Donc Rudy Kopf, qui est le fondateur de Cobrand, qui est aujourd'hui notre importateur. Avec Tétinger, du coup. Tout à fait. Voilà. Et qui est une société sœur de la maison Louis Jadot, puisque en plus d'être notre importateur, on fait partie de la même famille, on a les mêmes propriétaires. Donc voilà, cette famille Kopf qui a aussi permis à l'entreprise de beaucoup se développer à la fin des années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. Et cette famille qui est propriétaire aussi d'un domaine, c'est le domaine Louis Jadot. Donc ce sont toutes les vignes que l'entreprise a achetées après l'acquisition de la famille Kopf. D'accord. Puisque lorsque la famille Kopf a acheté l'entreprise, il n'y avait pas de vignes. D'accord. Comme je te l'expliquais, la famille Jadot a gardé son domaine de vignes. Donc ils ont acheté une entreprise, une marque, des bâtiments, des stocks, mais il n'y avait pas de vignes. Et voilà, une des chances qu'on a eues avec ce nouvel actionnariat, c'est le fait qu'ils aient pu investir et acheter des vignes. En plus, au-delà de l'achat commercial, il y a aussi des achats de vignes qui se sont faits. Et du coup, aujourd'hui, si on prend le domaine Louis Jadot en lui-même, c'est combien d'hectares de vignes ? Alors le domaine Louis Jadot en lui-même, c'est à peu près 60 hectares de vignes en Côte d'Or. Le domaine des héritiers dont je te parlais juste avant, c'est à peu près une quinzaine d'hectares de vignes. Et puis la troisième famille qui est importante dans l'entreprise, c'est ma famille, la famille Gaget, qui en fait a été assez rapidement impliquée, enfin assez rapidement, à la fin des années 50, début des années 60, avec mon grand-père qui a été embauché par le troisième Louis Jadot. Dans un premier temps pour faire les vins. Et puis ensuite, il n'y avait pas de Jadot pour reprendre la direction de l'entreprise. Donc Madame Jadot, qui était la femme du troisième Louis Jadot, a demandé à mon grand-père de prendre les rênes de l'entreprise. Et voilà, il y a passé un certain nombre d'années. Et mon père l'a rejoint au début des années 80, plus ou moins au même moment où la famille Cobb a racheté l'entreprise. Et il en a pris la direction, je crois, en 92. Et il est parti à la retraite. Enfin, à la retraite, il est encore impliqué, mais en tout cas, il a arrêté toute la partie opérationnelle à la fin de l'année dernière. Et donc, nous avons aussi un domaine de vignes, c'est le domaine Gaget, une quarantaine d'hectares. Et voilà, et donc, c'est en fait, c'est trois domaines, domaine des héritiers Louis Jadot, domaine Louis Jadot et domaine Gaget, qui forment le domaine de la maison Louis Jadot. Et donc ça, c'est pour la partie propriété de vignes, un peu plus de 120 hectares au total. 120 hectares à peu près de propriétés réparties dans le triptyque, on va dire, de Louis Jadot. Du sud de Dijon jusqu'à Ruy, puisque je parle de la Côte d'Or, mais on a aussi quelques vignes à Bouseron et à Ruy, donc en Côte chalonnaise. D'accord, ok. Et ça s'est indiqué d'ailleurs sur les bouteilles, tout à fait. Quelle est la partie du domaine, si c'est la famille Gaget, si c'est les héritiers ? Tout à fait, très clairement sur l'étiquette, on peut le voir sur l'étiquette de Bonocra, qui est juste devant nous. Voilà, donc là, c'est des vignes de ma famille, donc famille Gaget. Lorsque ce sont des vignes des héritiers Louis Jadot, c'est indiqué héritier Louis Jadot. Et puis lorsque ce sont des vignes qui appartiennent à l'entreprise et donc à la Femicop, c'est indiqué domaine Louis Jadot. D'accord. Et donc tout ça, c'est la partie propriété, comme tu le disais. Et il y a une partie négoce qui s'ajoute ? Et il y a une partie négoce qui est très importante pour nous et qui est historique, puisque la maison Louis Jadot est une entreprise propriétaire de vignes au tout début, mais qui très vite s'est lancée dans le négoce de vin et en Bourgogne. Ce qui est important, c'est que la maison Louis Jadot, c'est la Bourgogne, la grande Bourgogne, uniquement la grande Bourgogne, donc de Chablis jusqu'au Beaujolais, des appellations régionales jusqu'au Grand Cru, avec une seule étiquette, nos vins de domaine et aussi nos vins de négoce. On est négociants depuis toujours, fiers d'être négociants, et ce qui est important, c'est qu'on est très impliqués en amont dans la production de nos vins de négoce. On vinifie à peu près 80% de nos vins de négoce, ce qui, à l'échelle de la maison Louis Jadot, est unique. Personne d'autre en Bourgogne n'est autant impliqué en amont dans la vinification. Donc 80% de nos vins de négoce, on les vinifie, le reste, les 20%, nous les élevons dans nos cabs, donc c'est des vins que nous achetons après vinification, mais pour 80%, nous achetons des raisins ou des mous. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre cuverie principale est à Beaune, c'est là où on vinifie tous nos vins de Côte d'Or, donc principalement des vins de domaine, mais aussi quelques vins de négoce. Et nous avons investi dans quatre autres cuveries, une à Chablis, une à Givry, et deux dans le sud de la Bourgogne, une dans le Maconnet, une dans le Beaujolais, qui sont des cuveries plus dédiées à nos vins d'appellation régionale, donc des vins qui sont produits en volume plus important. Mais ces investissements, en fait, nous ont permis de vinifier ces vins, qui sont des vins où on produit des volumes qui sont assez importants. Mais encore une fois, ça nous permet d'acheter des raisins ou des mous, et donc d'être très impliqués dans cette partie production. Le but et l'objectif est très clair, c'est de faire bon et de produire des vins de grande qualité à tous les niveaux d'appellation. En achetant des raisins et des mous, on maîtrise la vinification et évidemment l'élevage. OK. Et donc, c'est marrant parce que tu as dit un mot qui m'a fait tilter, on va dire. Tu m'as dit, on est fiers d'être négociants. C'est-à-dire, on est fiers d'avoir cette partie négoce. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, parce que je ne connais pas assez bien les marchés internationaux pour positionner là-dessus, mais on a toujours ce retour à la propriété des vins, etc. Tu peux me dire pourquoi ? Tu précises aussi être fier d'être négociant aujourd'hui ? On est propriétaire de vignes et on est évidemment fiers. Et on sait très bien que nos vins de domaines sont aussi très demandés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le négociant, c'est assez large. À Bordeaux, ce n'est pas exactement la même chose qu'en Bourgogne. ça peut être mal perçu. Mais il faut savoir que le négoce a joué un rôle très important en Bourgogne. Ça a un peu changé. Le négoce était très puissant il y a un certain temps. Et nécessaire peut-être. Et nécessaire. C'est le négoce qui, d'ailleurs, sans le négoce, la Bourgogne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où small is beautiful, où on recherche plus des vins de domaines que des vins de négoce. Mais je crois que c'est important de mettre en avant aussi le négoce. Et en fait, le succès de la Bourgogne, c'est l'harmonie entre le négoce, la propriété. Il y a aussi quelques coopératives en Bourgogne. Mais voilà, c'est ces trois familles-là qui sont indispensables pour qu'on réussisse en Bourgogne. Et voilà, on est dans une période où aujourd'hui, l'image du négoce a peut-être été un peu habitée. elle a été abîmée. Pourquoi, selon toi, elle a été abîmée ? Parce que négoce, c'est peut-être lié à volume. Peut-être quand on pense à négoce, on ne pense pas forcément à une implication dans les vignes, en cuverie, puisqu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de négociants qui achètent des vins qui ont déjà été produits et qui utilisent juste leur marque, leur étiquette pour commercialiser ses vins. Mais voilà, je crois que c'est très important et les négociants ont joué un rôle et jouent encore un rôle très très important. Et puis, on le voit de plus en plus, beaucoup de négociants aujourd'hui sont propriétaires de vignes et beaucoup de domaines, si on regarde la Bourgogne, se mettent aussi à faire du négoce, ce qu'on appelle le micro-négoce, puisqu'en général, ce sont des petits volumes qu'ils produisent. mais voilà, donc ça se mélange un peu et c'est très bien ainsi. Mais voilà, en tout cas, nous, on est fiers d'être négociants et voilà. Est-ce que cette vague, elle n'a pas aussi incité, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas de la maison Louis Jadot, mais à s'investir encore plus dans les vignes, pendant la vinif, pour l'élevage, est-ce que ça n'a pas aussi amené un brin de veille à maîtriser de plus en plus le vin qu'on produit ce qui est d'ailleurs assez important parce que quand on a un domaine, une maison, on a un nom sur l'étiquette et il y a aussi cette... On vient chercher une certaine qualité quand on va acheter un vin de la maison Louis Jadot, qu'il soit produit en propriété ou qu'il soit produit en négoce de toute façon. Donc, est-ce que ça a amené aussi cette vague de faire encore plus attention, maîtriser un peu plus encore ce négoce ? Oui, alors nous, on a toujours été très impliqués en amont sur la partie vinification, sur la partie élevage, mais même avant, on a des relations avec des vignerons avec qui on travaille pour certains depuis plusieurs générations, on va les voir régulièrement, on passe du temps avec eux, on passe du temps dans les vignes avec eux, évidemment, ce n'est pas nous qui prenons la décision de savoir quand est-ce qu'ils vendent, mais c'est quelque chose qu'on fait collectivement et donc il y a un vrai lien en tout cas avec un certain nombre de nos apporteurs de raisins et de mou qui sont pour nous des partenaires et des partenaires depuis longtemps. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est effectivement des partenaires que vous avez depuis quelques temps, c'est des familles, c'est des... Bien sûr, alors aujourd'hui, évidemment, un des challenges pour la maison Louis Jadot et un des challenges pour les maisons de négoce pour Guignan, c'est de s'approvisionner en raisins ou en mou ou même en vin puisque c'est de plus en plus compliqué pour un certain nombre de raisons. Déjà, il y a pas mal de viticulteurs, de vignerons qui se sont mis à faire de la bouteille eux-mêmes, ce qui est très bien, ça peut finalement être une certaine logique. L'ancienne génération vendait des raisins, la nouvelle génération a peut-être décidé d'être plus impliquée et de produire ces vins. Et puis aussi des petits des petites récoltes qu'on a eues ces dernières années. Aussi l'arrivée d'un certain nombre de micro-négociants. Alors en général, ils ne font pas des volumes très importants mais il y en a beaucoup. Oui, donc à l'échelle... Voilà. Donc ça, c'est un des challenges pour le futur, pour la maison, c'est de pouvoir s'approvisionner en raisins. Ce sera de pouvoir s'approvisionner en raisins. La chance qu'on a, c'est qu'on est propriétaire de vignes. Oui, il y a pas aussi. Et 120 hectares en Côte d'Or, c'est significatif. C'est très significatif, ça fait partie des plus gros domaines en termes de propriété. Oui, certainement. En tout cas, si on additionne les trois domaines, tout à fait. Et puis, voilà. C'est sûr que le négoce, il y a des challenges mais nous, on a encore une fois des relations longues avec un certain nombre de vignerons depuis très longtemps et ça continuera. C'est une évidence. On passe au moment qui n'est pas le pire du podcast. Je te propose qu'on déguste la bouteille que tu nous as apportée. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être pour le présenter avant de la dégustation ? C'est une bouteille qui provient de Beaune. C'est un des climats de Beaune qui s'appelle Okra. C'est un premier cru. Alors, comme vous pouvez le voir sur le... Comme tu peux le voir, tu connais l'étiquette de la maison de Jadot mais voilà, ce qui distingue aussi de la maison de Jadot c'est qu'on a une seule étiquette pour tous nos vins. Des appellations régionales aux grands crus, de Chablis jusqu'au vin du Beaujolais avec le Bacchus qui est vraiment le logo, le dieu romain du vin, le logo de la maison de Jadot. Et là, on est à Beaune. Beaune, c'est très important pour nous parce qu'on a commencé à Beaune en 1859. On est propriétaire de 23 hectares à Beaune si on additionne les trois domaines et c'est principalement des pinots qui sont plantés. On a deux parcelles plantées en Chardonnay. Et c'est vrai qu'on est bonois et je trouve que c'est important de mettre en avant les climats de Beaune. On parle beaucoup de la ville de Beaune, des hospices de Beaune mais c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier qu'il y a un très beau vigno à Beaune. Le finage de Beaune est assez exceptionnel. Et l'écra, c'est un des premiers crues que j'affectionne particulièrement. C'est une vigne assez récente puisque c'est une vigne que mon père a achetée en 2011. D'accord. Voilà, on a un peu plus d'un hectare donc c'est plutôt une belle parcelle. Et on est au-dessus des terrons, sous les coucherias. Et voilà, 2015, ce qui est un grand millésime, un millésime assez solaire, assez rond, avec une certaine densité. avec une belle capacité de garde, clairement. Et voilà, donc c'est un très beau climat et puis c'est vrai que c'est une vigne que j'aime beaucoup et ça me fait toujours plaisir de parler de Beaune et de montrer les vins de Beaune. Et puis 2015, c'est presque ton année de retour au domaine ? Tout à fait. Exactement. Donc ça a une double signification. Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui est marrant c'est qu'on parle beaucoup de la côte de Beaune et parfois on oublie de parler aussi des climats de Beaune, Beaune, Beaune premier cru, qui sont des vins dont on parle parfois moins. Alors que ils ont tout aussi leur importance et leurs caractéristiques et vous ne pouvez pas tout se sentir malheureusement mais c'est assez incroyable le nez en tout cas déjà. Oui, à Beaune, il y a un peu plus de 320-330 hectares de premier cru, ce qui est assez significatif. C'est un des villages de la côte où il y a le plus de premier cru en superficie. 42 climats classés premier cru et c'est vrai qu'une des spécificités de Beaune aussi c'est que les grands climats vieillissent très bien. je pense, bon il y a l'écrat mais c'est une vigne assez récente pour nous, je pense au Clos des Ursules qui est vraiment la vigne que la famille Jadot a acquise avant même de fonder la maison Louis Jadot puisque c'était en 1826 et c'est un monopole donc il y a un seul propriétaire c'est les héritiers Louis Jadot et on a eu l'occasion de boire des très vieux Clos des Ursules qui étaient exceptionnels. Donc voilà, aussi une des spécificités de Beaune c'est aussi que les grands climats dans les grands minésimes vieillissent extrêmement bien. Est-ce que c'est pas aussi l'une des grandes richesses des grands domaines en termes d'hectares de propriété mais aussi d'histoire d'avoir cette capacité à pouvoir aussi remonter avoir des vieux millésimes c'est aussi ça parfois qu'on vient chercher dans des grandes maisons qui arrivent à stocker aussi parce que c'est des coûts mais du coup c'est aussi génial parce qu'on peut remonter et goûter des 2015 peut-être même encore à la vente je sais pas mais c'est peut-être une force aussi pour vous aujourd'hui non ? Oui alors la chance qu'on a c'est qu'on n'a pas commencé hier on a toujours mis des vins de côté ce qui nous permet déjà d'avoir une collection de vieux millésimes assez incroyable et ce sont des vins alors que nous ne vendons pas mais que nous gardons dans nos caves que nous sortons pour des occasions un peu particulières et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du patrimoine de l'entreprise donc c'est très important de continuer à le faire et tous les ans on met quelques bouteilles de côté pour les générations futures parce qu'on se doit de le faire les autres l'ont fait avant nous donc on se doit de le faire pour le futur de l'entreprise et après effectivement alors on a un peu moins aujourd'hui de vieux millésimes parce que c'est vrai qu'avec les petites récoltes avec la demande qui a augmenté on a moins de stock qu'avant mais on a quand même encore du stock et c'est très important ce bonocra par exemple 2015 est disponible sur notre tarif France et c'est important parce qu'aujourd'hui c'est un peu dommage mais voilà beaucoup de vins de Bourgogne sont bu trop jeunes alors on ne peut pas en vouloir à nos clients des boires trop jeunes s'ils en avaient des plus vieux dans leur cave ils mettraient les plus jeunes dans leur cave mais voilà je trouve ce qui est aussi extrêmement intéressant et moi ce qui me passionne c'est les vieux millésimes et donc quand on a la chance de pouvoir mettre quelques bouteilles de côté et les sortir lorsqu'elles sont prêtes à boire c'est assez exceptionnel et justement on parle pas mal d'émotions dans le vin c'est un peu aussi ça on vend aussi des moments des émotions ta plus belle émotion de dégustation du domaine Louis Jadot c'est quoi ? alors c'est une émotion assez exceptionnelle puisque c'est une très vieille bouteille que nous avons bu il y a deux ans qui est une bouteille de 1858 la Romanée 1858 pour une dégustation très particulière que nous avons fait et c'est vrai que c'était assez incroyable j'étais avec mon père avec Frédéric Barnier qui est notre directeur technique quelques journalistes quelques collectionneurs de vin et voilà cette bouteille était juste incroyable alors c'est très rare évidemment des bouteilles de cet âge on est assez souvent déçus par de très vieux millésimes mais de temps en temps on tombe sur des bouteilles exceptionnelles et c'est vrai que cette bouteille a été incroyable j'avais entendu je ne sais même plus de qui c'est mais les vieux millésimes c'est un peu une chasse au trésor on arrive on cherche le coffre on tombe sur le coffre hop et on l'ouvre soit il est vide dommage soit il est plein mais quand il est plein quelle émotion c'est un souvenir incroyable il y a toujours des risques évidemment l'idéal c'est d'ouvrir la bouteille quand elle est à son apogée mais ça n'arrive pas tout le temps en tout cas c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir déguster ce vin et si on faisait saliver un petit peu nos auditeurs sur le vin qu'on déguste est-ce que tu pourrais nous faire une petite description un petit peu de ce que l'on boit et de ce que l'on trouve dans ce vin on est sur le millésime 2015 donc c'est un millésime assez solaire assez chaud il y a une certaine densité bon ça reste du pinot noir on est en Bourgogne donc une des forces pour moi de notre région sur les rouges c'est que le pinot est un cépage très délicat très fin et très digeste mais aussi très complexe et donc voilà on a des arômes de fruits rouges on a une certaine on sent la chaleur du millésime c'est un vin qui reste qui reste assez assez serré il a besoin il a clairement besoin de s'exprimer de respirer tu viens d'ouvrir la bouteille donc je pense que dans quelques heures le potentiel se révélera tout à fait mais voilà c'est un vin qui je trouvais très intéressant et clairement il faut attendre quelques années pour je pense pour ouvrir la bouteille mais on peut commencer on peut commencer à l'apprécier et c'est un grand millésime donc oui c'est ce que ça offre aussi d'avoir le plaisir de le déguster maintenant et de se dire waouh qu'est-ce que ça pourrait devenir plus tard tout à fait donc justement si on parle aussi un peu d'accompagner ce vin est-ce que tu aurais un accord que tu recommanderais sur la bouteille qu'on déguste ? alors la chance qu'on a en Bourgogne avec nos rouges mais aussi nos blancs c'est que c'est que je trouve on peut on peut marier nos vins avec beaucoup de mets alors les rouges ça peut être évidemment de la viande mais pas forcément de la viande rouge mais ça peut être aussi du poisson donc moi je suis assez ouvert sur les accords mes vins et sur un fromage un Saint-Nectaire par exemple ça fonctionne très bien la majorité des fromages vont plutôt mieux avec des vins blancs mais voilà je j'aurais pas de mets spécifiques mais en tout cas on a beaucoup de chance parce que nos vins s'accordent très facilement avec beaucoup de mets je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur le fait de l'aération bon là j'ai ouvert on va dire parce que malheureusement pendant le podcast la bouteille j'aurais peut-être dû l'ouvrir encore bien avant mais pour des raisons logistiques c'est pas toujours possible qu'est-ce que tu recommandes justement et quel effet a cette aération sur les vins est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça va apporter sur les différentes bouteilles est-ce qu'elles méritent toutes d'être ouvertes à l'avance nous dire deux mots un petit peu autour de cet enjeu qu'est l'aération des vins alors l'aération il faut être vigilant en général les vins de Bourgogne on les décante assez peu les millésimes jeunes leur permettre de respirer ça peut être très bénéfique qu'est-ce que tu appelles un millésime jeune donc ça peut être un millésime 2019 2020 même 2015 je considère 2015 aujourd'hui qu'en rouge comme un millésime assez jeune c'était la question un petit peu de savoir jusqu'où on va voilà mais l'oxygène est à la fois le meilleur ennemi et le meilleur ami du vin trop d'oxygène ça oxyde le vin mais lorsque le vin lorsqu'on ouvre une bouteille qui qui a vieilli pendant plusieurs années c'est un choc très important et évidemment les bouteilles avec un peu plus d'âge il faut être vigilant puisque les vins peuvent assez rapidement s'oxyder mais sur un vin assez jeune comme ce Bonocra 2015 l'oxygène lui fait du bien et donc on peut décanter des vins très jeunes ou sinon simplement le laisser dans le verre et l'aérer permet aux arômes de se révéler et aux vins de s'ouvrir Déjà on voit qu'il s'ouvre petit à petit dans le verre on aura sûrement l'occasion de redéguster quelques gouttes on va dire de cette bouteille à la fin du podcast et on verra déjà cette évolution ça peut être super intéressant alors Thibaut vient le moment de la grande pression je plaisante mais on a justement la chance d'avoir comme partenaire du podcast le nez du vin qui est un coffret de 54 arômes qui a pour objet justement de permettre à chacun de s'initier à reconnaître des arômes dans le vin je sais pas si tu connais déjà je suppose j'ai ici trois arômes synthétisés dans les petits flacons qui sont juste devant moi et je vais te laisser en choisir deux parmi ces trois là et le but sera de retrouver l'arôme qui est dedans petite pression généralement pour l'inviter mais ce n'est pas bien grave de se tromper étant donné l'humilité dont tu parlais j'ai choisi des arômes qu'on peut retrouver dans les vins de Bourgogne et plutôt les vins rouges de Bourgogne c'est difficile il y a plusieurs plusieurs arômes qui me viennent à l'esprit j'avais un côté un peu un peu boisé un peu mais ensuite il y a ce côté un peu végétal on est déjà si on fait la jonction des deux on tombe quand même pas trop mal sur l'arôme mais tu te donnes ta langue gauchère je te donne ma langue gauchère c'est le champignon tout simplement champignon de Paris on est quand même bien dans la jonction entre le végétal on va dire et le côté un peu bois on va dire un peu sous bois effectivement quand on sait ce qu'on sent c'est plus exactement une fois qu'on le sait on le retrouve tout de suite il y en a deux je te laisse choisir un des deux là j'ai un fruit fruit rouge ouais est-ce que c'est la fraise non c'est peut-être pas c'est plutôt la cerise ouais c'est la cerise ouais bravo c'est bien la cerise c'est toujours assez difficile en fait quand on repart un peu d'une feuille blanche d'arriver à poser le nom sur la robe exacte mais c'est toujours un exercice un peu sympa je trouve bah bravo déjà et je te propose de passer un peu sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à coeur et qui sont des vrais défis aujourd'hui pour l'ensemble du vignoble on parle pas mal de l'environnement et des règlements climatiques deux axes que j'aimerais bien peut-être voir avec toi c'est quel est l'impact de ces dérèglements sur aujourd'hui ce que vous observez du domaine quand on a la chance d'avoir des années et des années d'expérience et peut-être d'écrit même sur l'observation de ce qui se passe en Bourgogne je pense que c'est ça on a sûrement un point de vue super riche et la deuxième chose c'est qu'est-ce que vous vous mettez en place au sein de la maison Louis Jadot peut-être même d'ailleurs sur les domaines du triptyque de la maison Louis Jadot et aussi au niveau du négoce comment est-ce que vous faites pour harmoniser tout ça éventuellement et relever ces défis environnementaux alors c'est vrai que le changement climatique est le grand défi pour la viticulture bourguignonne et pas que la viticulture bourguignonne évidemment et on sent on voit on expérimente ces changements de conditions climatiques depuis déjà plusieurs années ça a déjà un impact sur la manière dont on cultive la vigne la manière dont on vinifie dont on allève nos vins ce qui est assez intéressant c'est que ça a été en fait plutôt positif ces 30 dernières années pour la Bourgogne on avait à l'époque sur chaque décennie finalement assez peu de grands millésimes et pas mal de millésimes compliqués pour un certain nombre de raisons aujourd'hui si on prend la dernière décennie la décennie 2010 on a quasiment que des bons voire très bons millésimes et même un millésime comme 2013 qui n'a pas une très grande réputation les vins certains vins se dégustent très bien et certains vins je pense notamment à quelques rouges vont extrêmement bien vieillir donc ça a été positif pour nous après évidemment la grande question et la grande problématique c'est que si ça continue ça risque d'être problématique et à cela s'ajoutent les aléas climatiques qui sont de plus en plus présents ça peut être des gels tardifs ça peut être des orages de grêle ça peut être des épisodes de sécheresse donc on subit ce changement de climat et il faut qu'on s'adapte il faut qu'on aide le matériel végétal à s'adapter et ça c'est collectivement qu'on y arrivera donc la Bourgogne collectivement réfléchit sur le sujet depuis bien longtemps et ce qui est sûr c'est que nous à la Maison Jadot ça fait plusieurs années qu'on y travaille et il y a plusieurs axes à mon sens de développement à ce sujet le premier c'est évidemment dans les vignes le deuxième c'est en cuvrie à la vinification et à l'élevage et puis il y a aussi la maîtrise justement essayer de maîtriser le mieux possible ces aléas climatiques dont je parlais qui sont de plus en plus fréquents et puis nous aussi ce sur lequel on travaille beaucoup depuis maintenant quelques années c'est à voir comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone et parce que ça ne concerne pas uniquement la vigne et le vin exactement c'est le fonctionnement de l'entreprise dans sa globalité alors sur la partie vigne il y a un certain nombre d'axes sur lesquels on travaille notamment chez Jadot il y a un axe qui est intéressant c'est le matériel végétal la plante à la fois le porte-greffe et le cépage il est intéressant de regarder à la fois les porte-greffe et les origines de Pinot noir ou les origines de Chardonnay qui sont très diverses et variées et de voir comment elles évoluent avec le changement de climat donc là tu vas regarder les clones par exemple tu vas étudier comment sont répartis les parcelles les réactions au climat donc c'est une première phase d'observation tout à fait alors nous par exemple chez Jadot sur les porte-greffes on a replanté une vigne il y a deux ans en appellation Côte de Nuit Village une vigne qui est assez importante et avec dix porte-greffes différents et l'intérêt c'est qu'on va voir comment ces différents porte-greffes se comportent dans les prochaines années avec ce changement de climat ça c'est les porte-greffes les cépages les origines de cépages c'est aussi très intéressant de voir comment les différents types de Chardonnay ou les différents types de Pinot Noir se comportent face à ce changement de climat donc il y a le porte-greffes lui-même le cépage lui-même et la combinaison des deux ça devient un vrai laboratoire exactement et nous on a notre notre propre notre propre pépinière on travaille aussi avec la fondation du Pinot Noir qui associe beaucoup de producteurs au Brugnion et ce qui est intéressant c'est de voir comment ces différents types de Pinot ces différents types de Chardonnay évoluent parce que ce qui est clé le matériel végétal il est clé évidemment en Bourgogne on parle de climat on parle de lieu mais sans un bon matériel végétal c'est plus difficile de produire un grand vin qu'avec un très grand matériel végétal et donc on se doit d'avoir un bon matériel végétal on se doit aussi d'avoir une diversité d'origine de Pinot Noir ou de Chardonnay et donc là il y a aussi une vraie réflexion à avoir et ça on le fait nous chez Jadot mais c'est aussi collectivement oui c'est ce que j'allais te demander c'est quelle est la part aussi de collectif parce que c'est le même problème pour tout le monde entre guillemets tout à fait donc il faut que tout le monde mette peut-être la main à la pâte et comment est-ce qu'on fait pour collaborer à une grande échelle sur justement toutes ces problématiques et ces essais parce que c'est vraiment enfin c'est scientifique on va prendre des choses on va les observer et on va voir à quel point ça fonctionne ou pas tout à fait donc la fondation du Pinot Noir c'est un bon exemple c'est vraiment le rassemblement d'un certain nombre de domaines bourguignons qui ont décidé ensemble de travailler avec un avec un un pépiniériste sur sur le cépage chardonnay le cépage Pinot Noir et de voir dans la diversité de ces deux cépages dans les différentes origines de ces deux cépages comment comment est-ce que évoluent ces différentes origines de chardonnay le Pinot Noir parce qu'on parle beaucoup de sélection clonale mais nous on fait aussi de la sélection massale la sélection massale on identifie des pieds qui sont en général des vieux pieds de vigne qui se comportent très bien on ne sait pas exactement d'où ils viennent on ne sait pas exactement leur origine mais on sait que ce sont des bons pieds de vigne et donc on les identifie et on les reproduit finalement c'est quoi un bon pied de vigne ? comment ça se traduit ? un bon pied de vigne c'est un pied qui n'est pas sujet à des maladies régulièrement c'est un pied qui produit qui produit des bons raisins qui et ça et puis qui c'est un pied qui 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 a une durée de vie assez importante puisqu'un cèpe de vigne c'est un peu comme un un homme ou une femme ça ça peut ça peut ça peut vivre plus de 100 ans et aujourd'hui on a des on a quelques pieds de vigne je pense notamment dans nos chapelles sans-Bertin qui ont été plantées au début des années 20 qui ont plus de 100 ans et qui sont et qui sont incroyables et qui produisent encore de très beaux raisins donc c'est donc c'est fait l'observation est très importante et chaque pied est différent et ça nous permet à la fin d'identifier les bonnes origines et puis de replanter différentes origines parce qu'encore une fois comme je le disais la diversité c'est clé dans une parcelle de vigne bien sûr et puis en fait ce qui est marrant c'est que je me dis c'est incroyable il y a des pieds de vigne qui sont posés en 1920 alors je ne sais pas si c'était déjà la propriété ou non de la maison Louis Jadot mais même en ayant des maisons qui ont une grande histoire et sûrement aussi plein d'écrits etc on n'a même pas tous ces éléments donc ça demande de recreuser aller chercher retester c'est incroyable le travail que ça demande et l'énergie sûrement que ça demande j'ai une petite question aussi au niveau tu parlais de la fondation du Pinot Noir tu parlais de la Bourgogne à quel point on communique en Bourgogne ou au sein de la maison Louis Jadot avec des maisons dans le monde entier qui cultivent le Pinot Noir sur certes des terres différents mais qui ont aussi ces problématiques de dérèglement climatique est-ce que ça existe aujourd'hui ou pas ? alors il y a des échanges il y a des colloques il y a des jeux les professionnels en parlent ils réfléchissent ensemble et on le fait nous collectivement en Bourgogne mais évidemment on est tous impactés dans le monde entier par ce changement de climat donc c'est important d'échanger et c'est le cas aujourd'hui on parle tous ensemble du sujet c'est ça qui nous fera avancer bien sûr et donc je parlais de la partie la partie matérielle végétale il y a évidemment aussi la culture de la vigne et donc développer la biodiversité pour essayer de pallier à ce manque d'eau puisque je crois que ce sera vraiment une des problématiques demain c'est le manque d'eau comme tu le sais on n'irrique pas en Bourgogne c'est interdit par l'appellation d'origine protégée et c'est très bien c'est important pour nous que les vignes puissent puissent aller chercher au plus profond les nutriments dont elles ont besoin parce que moins une vigne est irriguée plus elle va descendre profond pour aller chercher et s'alimenter exactement donc il y a une certaine compétition de par la densité de plantation qui est forte en Bourgogne et en plus de ça l'eau il faut aller la chercher au plus profond mais c'est ça qui fait des bons pieds de vigne et donc des bons raisins donc réfléchir à comment on peut adapter la culture de la vigne à ce changement de climat ça c'est pour la partie il y a d'autres sujets évidemment mais ça c'est pour la partie vigne la partie vin évidemment sur la partie vinification et élevage les choses sont différentes aujourd'hui donc ça a été positif pour la Bourgogne comme je le disais mais voilà il y a aussi des réflexions à voir sur la vinification la manière dont on unifie nos chardonnets nos pinots noirs et puis la manière dont on les élève le fût par exemple c'est traditionnel et nous à la Maison Jadot on est évidemment très attachés à cette vinification pour les blancs et puis cet élevage en fût pour les blancs et les rouges mais voilà il y a des alternatives il y a des fûts de taille plus importante le fût bourguignon c'est 228 litres mais on utilise aussi des pièces qui sont un petit peu plus importantes en termes de volume et des foudres aussi récemment donc il y a un tas de choses assez intéressantes et c'est vrai qu'à la Maison Jadot on est impliqué et on est à la fois traditionnel et on respecte une certaine histoire de l'entreprise mais on est aussi très attentif à ce qui se passe et on est aussi ouvert et on s'adapte aussi à l'évolution des choses et c'est vrai que j'en ai pas parlé pour les vignes mais c'est évidemment très important il y a aussi la culture biologique à la Maison Jadot toutes les vignes que nous cultivons nous les cultivons en bio et nous sommes en phase de transition vers une certification bio donc en 2024 toutes les vignes que nous cultivons seront cultivées en bio et certifiées en bio ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous mais vraiment on souhaitait valider ce qu'on faisait depuis déjà plusieurs années par la certification donc évidemment la culture bio c'est aussi quelque chose qui pour nous a beaucoup de sens et donc c'est aussi une des réponses à l'évolution des choses aujourd'hui et c'est le bio mais c'est aussi la biodiversité tu parlais de ça tout à l'heure c'est aller aussi plus loin que juste le bio parce que le bio n'engage pas forcément vraiment sur la biodiversité mais visiblement c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est des choses que vous mettez en place aussi dans votre temps bien sûr développer la biodiversité c'est important dans les vignes travailler sur le couvert végétal ça permet notamment dans les périodes de sécheresse au sol de garder plus facilement de l'eau et ça c'est important parce que comme je le disais la sécheresse on la vit et je pense qu'on va avoir de plus en plus de périodes de sécheresse pendant le cycle végétatif de la vigne il va falloir qu'on aide la vigne à s'en sortir même si la vigne je suis très positif la vigne va aussi s'adapter il y a des vignes en Bourgogne depuis plus de 2000 ans l'homme cultive la vigne en Bourgogne depuis plus de 1000 ans donc il ne faut pas être je crois qu'il ne faut pas il faut être vigilant c'est un vrai sujet il faut engager des actions tout à fait mais il faut aussi être optimiste et moi je le suis c'est ce qui poussait l'action aussi peut-être c'est très important et je reviens sur les aléas climatiques c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous qui existait avant mais qui existe de plus en plus et comment se protéger contre un gel tardif comment se protéger contre des orages de grêle comment se protéger contre un manque d'eau donc tout ça aussi il y a des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on travaille et c'est le cas en tout cas chez Jadot et c'est le cas aussi en Bourgogne de manière générale oui il y a ces enjeux auxquels on fait face et c'est marrant parce qu'on a aussi plusieurs fois notamment dans le podcast eu ce constat de dire bon jusqu'à aujourd'hui en tout cas pour des régions plutôt au nord on va dire du vignoble français ça nous a apporté presque du bon le réchauffement climatique on avait parfois des problèmes de maturité voilà aujourd'hui on se dit bon ça accélère quand même vite il faut trouver des solutions parce que demain la finesse ou peut-être l'acidité ou le stress hydrique de la vigne et donc sa quantité de production vont être atteint par ces différents sujets et puis un dernier point que j'évoquais c'est l'empreinte carbone et nous on a vraiment engagé une démarche RSE au sein de la maison Jadot depuis maintenant quelques années et c'est pas simplement au vignes et en cuverie bon ce qui pèse le plus en tout cas pour la Bourgogne dans l'empreinte carbone c'est le transport alors c'est le transport pour notre activité mais aussi c'est le transport pour toutes les activités en amont et en aval de ce que l'on fait et donc aussi on essaie de faire en sorte que notre empreinte carbone soit de plus en plus faible et là c'est pareil on le fait et on est très impliqué à la maison Jadot mais la Bourgogne collectivement est aussi impliquée et c'est notre responsabilité de faire en sorte que nous progressions rapidement sur ce sujet et c'est marrant je sens qu'il y a aussi cette quand on parle tu parles souvent du domaine et puis tu parles de la Bourgogne souvent de la région ton père a été engagé à niveau régional aussi j'ai l'impression que c'est aussi un attachement peut-être de la maison Jadot cet enjeu de se dire bon en fait c'est la Bourgogne qui est concernée donc on va prendre les sujets ensemble ouais on a beaucoup de chance d'être en Bourgogne alors évidemment l'entreprise pour laquelle je travaille c'est la maison Jadot mais la maison Louis Jadot réussira si la Bourgogne réussit et la Bourgogne est dans une période très prospère aujourd'hui l'image est assez exceptionnelle la demande est assez dingue et donc il faut je pense qu'il faut il faut aussi il ne faut pas simplement regarder ce que l'on fait nous mais il faut aussi être impliqué collectivement et il faut aussi donner à la Bourgogne ce qu'elle nous a apporté et donc oui on a toujours considéré que c'était important aussi de faire en sorte qu'on puisse faire des choses pour la région pour la région Bourgogne moi à chaque fois que je goûte un bon vin de Bourgogne d'un de mes amis vignerons je suis très content parce que c'est bon pour la Bourgogne et c'est bon à la fin pour la maison Louis Jadot bien sûr parce que la qualité c'est la priorité c'est la qualité et nous chez Jadot notre objectif c'est d'être au top au niveau qualitatif sur tous nos vins des appellations régionales au grand cru et ça c'est extrêmement important et je crois qu'on se doit chez Jadot mais aussi la Bourgogne et en général d'être au top parce que nos vins sont aussi de moins en moins accessibles les prix de nos vins augmentent donc il faut qu'on soit irréprochable au niveau de la qualité c'est justement cet équilibre tu parlais de ce défi du négoce notamment de s'approvisionner aujourd'hui en négoce notamment Vincent Hanel de Domaine de Chanson qui nous avait parlé aussi de ce défi là des prix qui augmentent énormément ce qui fait que les prix augmentent aussi des bouteilles tout simplement comment on fait pour arriver à donner cette impulsion aussi de la conscience je ne sais pas si elle est développée de soucis partout mais de la conscience et des démarches peut-être du bio aux personnes avec qui on va faire du négoce avec les vignons avec lesquels on va faire du négoce et en même temps réussir à se dire bon bah en fait l'essentiel c'est aussi qu'on puisse s'approvisionner quel est cet équilibre dans un monde idéal on aimerait acheter des raisins et des mous bio mais ce n'est pas le cas aujourd'hui il faut être lucide peut-être un jour et de toute manière je crois qu'on n'aura pas d'autre choix dans quelques années que d'aller vers cette direction globalement pour la région bourgogne donc vous les accompagnez ? évidemment comme je le disais tout à l'heure il y a une vraie relation avec les apporteurs avec qui on travaille et pour la plupart c'est des relations longues et on est au contact avec eux et on les suit on les conseille ils nous apportent aussi beaucoup puisqu'on échange et ça c'est très important tout à fait c'est aussi peut-être un bon moyen d'avoir quand même une vision très globale de la bourgogne étant implantée sur toutes les parties de la bourgogne plus ayant des contacts en propriété mais aussi en négoce c'est quand même un super moyen de comprendre toujours ce qui se passe un peu plus non ? ah bien sûr oui bien sûr ça nous permet d'avoir une vision assez globale et c'est sûr qu'étant présent sur un nombre d'appellations assez important et couvrant quasiment toute la grande bourgogne ça nous permet d'être au plus près du terrain tu parlais de l'accessibilité et du fait que les prix augmentent on a un sujet aussi qui est autour des jeunes et du vin c'est un enjeu quand même aujourd'hui de faire découvrir encore aux jeunes générations alors même si la demande mondiale est exponentielle et incroyable pour cette région là de continuer à faire découvrir et à permettre aux jeunes encore de découvrir les vins de Bourgogne non ? ah oui c'est vachement important pour nous les jeunes le marché domestique le marché français évidemment la Bourgogne va bien la demande est importante mais je crois qu'il faut qu'on soit on soit très attentif à ce que les jeunes puissent avoir accès aux vins de Bourgogne puisque ce sont les clients de demain et donc il faut que nos vins puissent être accessibles qu'on puisse trouver nos vins il faut que les prix de nos vins en tout cas nos vins d'appellation régionales puissent être raisonnables les prix ont augmenté c'est normal nos coûts ont aussi augmenté de manière assez significative tu peux en dire deux mots ça a des coûts oui alors ce qui pèse beaucoup dans notre coût de revient c'est sur la partie négoce c'est les matières premières donc c'est le prix du raisin ou le prix des mous qui pèsent énormément et si on prend un exemple très concret entre 2020 et 2021 2021 a été une année très compliquée puisqu'on a eu un débroulement très précoce puis un gel tardif qui a fait qu'on a très peu produit chez Jadot dans nos domaines on a produit à peu près un peu moins de 20% dans les blancs et à peu près une trentaine de pourcents d'une récolte normale dans les rouges c'est fou et donc on a des coûts qui ont augmenté de manière significative soit 50 60 70 parfois 100% d'augmentation entre 2020 et 2021 sur une même appellation donc évidemment ce n'est pas des augmentations qu'on peut répercuter sur nos prix de vente on a augmenté nos prix mais lorsqu'on augmente nos prix sur les appellations régionales par exemple de 15 20% peut-être 25% c'est déjà très important donc ce qui est difficile aussi c'est qu'une mauvaise année c'est un danger on va dire de trésorerie aussi pour les vignerons et une bonne année pour autant les tarifs peuvent aussi augmenter parce que qualitativement c'est incroyable et que du coup on va pouvoir aussi peut-être vendre ça plus cher donc c'est aussi un défi parce que ça ne fait que monter entre guillemets que l'année soit bonne ou mauvaise non ? oui alors ça ne fait que monter et pour un certain nombre de raisons qui sont des vraies raisons il faut pouvoir les expliquer mais il y a des vraies raisons après il faut être raisonnable et ces dernières années les prix des vins de bourgogne ont augmenté de manière assez significative je pense qu'on est arrivé à un moment où il faudrait que les prix se stabilisent les prix ne redescendront pas mais il faudrait que les prix se stabilisent en tout cas les prix de vente aux clients finaux alors ce qui nous aiderait beaucoup c'est qu'on ait des belles récoltes on a eu une assez belle récolte en 2022 pour l'instant en 2023 on se profile assez bien évidemment rien n'est fait puisqu'on est début juillet mais voilà quelques belles récoltes permettraient à la Bourgogne de refaire un peu de stock et ça permettrait peut-être de limiter un peu la tension qu'il y a aujourd'hui mais c'est vrai qu'il faut que nos vins pour revenir aux jeunes il faut que nos vins soient accessibles et qu'on puisse les trouver qu'ils soient un prix en tout cas pour les appellations régionales un prix qui reste raisonnable évidemment les grands crus les grandes appellations les premiers crus de la Côte d'Or sont des vins qui aujourd'hui ont un certain prix et c'est normal mais l'idée c'est de pouvoir faire découvrir la Bourgogne à toute cette jeune génération à travers notamment nos appellations régionales un Bourgogne blanc un Bourgogne rouge par exemple chez Jadot c'est les vins aujourd'hui que vous allez retrouver chez un caviste à moins de 20 euros à 17-18 euros pour notre Bourgogne chardonnay et à 19 euros pour notre Bourgogne Pinot noir c'est un certain prix mais ça reste des vins qui sont accessibles et ça c'est extrêmement important est-ce qu'on n'a pas aussi alors je suis 100% aligné avec toi c'est-à-dire qu'il faut pouvoir découvrir et donc du coup il faut des cuvées accessibles et est-ce qu'il n'y a pas un devoir aussi d'explication et de démocratisation du fait de dire en fait un charme chambertin un chambertin grand cru c'est très cher parce que en fait la Bourgogne c'est 3% du territoire viticole français qu'il y en a 1% qui est du grand cru donc c'est aussi quelque chose d'unique la production est très faible en termes de nombre de bouteilles donc il y a aussi cet élément de rareté est-ce qu'on n'a pas besoin de l'expliquer un peu plus aujourd'hui ? ouais je pense que t'as tout à fait raison l'éducation est vachement importante à la fois pour expliquer ce qu'est la Bourgogne et pourquoi ces crues si particuliers si rares aujourd'hui sont à des prix assez dingues et c'est vrai que ça peut ça peut paraître un peu intouchable parfois c'est un peu délirant de voir des bouteilles de vin à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros la bouteille mais c'est sûr que c'est les vins qui sont assez souvent produits dans des tout petits volumes nous on a quelques parcelles sur lesquelles on produit une, deux, trois pièces par an une pièce c'est 300 bouteilles à l'échelle du monde c'est rien du tout oui bien sûr donc il faut pouvoir certainement expliquer et pas seulement pourquoi est-ce que nos vins sont pour certains sont difficilement accessibles mais aussi expliquer ce qu'est la Bourgogne et c'est vrai que c'est une région qui peut parfois être un peu perçue comme complexe comme intimidante et donc c'est important aussi qu'en tout cas la Bourgogne soit plus accessible pour le plus grand nombre et je pense notamment aux appellations réunales c'est une vraie clé d'entrée pour les jeunes qui sont encore une fois importants puisque c'est la génération de demain bien sûr et pour finir un petit peu justement cette notion d'accessibilité de découverte est-ce que vous vous accueillez aujourd'hui au sein de la maison Louis Jadot tout à fait on accueille on accueille alors on est on accueille on essaie d'être d'être vigilant de trouver un bon équilibre puisqu'on a fait le choix d'accueillir sur le lieu de production donc à la cuverie à Beaune qui est notre cuverie principale ce qui est une expérience très enrichissante puisqu'on est vraiment sur le lieu où on vinifie où on élève nos vins mais encore une fois c'est une cuverie donc il faut être vigilant à ce que ça ne perturbe pas les équipes de Frédéric notre directeur technique qui y travaille mais voilà nous accueillons effectivement des clients on a une petite boutique et on accueille des clients à Beaune à notre cuverie ce qui est super important pour développer on va dire cette accessibilité parce que bien sûr on va payer je ne sais pas si on va payer ou pas l'entrée mais c'est vrai que ça nous permet de déguster plein de choses c'est une vraie initiation aussi d'aller se rendre dans un domaine et de pouvoir découvrir tout ça écoute Thibaut merci beaucoup pour ton temps j'ai passé un très bon moment j'espère que nos auditeurs aussi mais je n'en doute pas beaucoup je te dis peut-être à bientôt et puis et puis surtout bonne vendange merci Nicolas c'était un plaisir de passer ce moment avec toi et écoute la prochaine fois j'espère qu'on se verra à Beaune avec grand plaisir c'est le bienvenu c'est le bienvenu à la cuverie de la maison Louis Jadot c'est très gentil bon merci à toi et puis à bientôt pour un prochain invité vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela un grand merci si vous l'avez apprécié pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches cela nous aide beaucoup et surtout si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix je vous invite à faire un tour sur le club Vinny Daily car sans cela le podcast n'existerait pas à nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre pour une nouvelle rencontre pour une nouvelle rencontre